Moi je suis satisfait de ce que j'ai fait, je peux même dire fier de ce que j'ai fait, mais avec beaucoup d'humilité aussi, je sais qui je suis, je sais que je ne suis pas Mourinho, ou Ancelotti, ou Wenger, mais moi je suis très content de ce que j'ai pu vivre grâce au foot, par le football. Après le nombre de clubs où on sait quand même qu'on vit dans une société de consommation et encore plus pour les entraîneurs, si on prend les statistiques de ces dernières années sur la Super League, depuis 2005-2006, il y a en moyenne 7 à 10 changements d'entraîneurs en Super League. Donc ça veut dire qu'un entraîneur qui vit environ 3 ans dans un club, c'est déjà un record. Alors si vous faites le compte, 30 ans et puis 10 clubs, ben là je suis à peu près dans la moyenne, ça va assez bien. Non, je crois que ce genre de licenciements pour moi peuvent être, parfois ça peut être un échec, mais parfois c'est lié à rien du tout. Pour moi le bilan est très intéressant, j'ai décidé de vivre aussi de cette façon-là, c'est-à-dire que j'ai eu la chance aussi de toujours pouvoir rebondir très très vite, j'ai jamais été au chômage, j'ai toujours eu la chance de retravailler sans trop me poser de questions. Je l'ai fait, ça a été toujours des défis aussi, chaque fois que je me suis lancé, on m'a posé la question pourquoi Thoune maintenant, mais Thoune est un club de Super League, on voit, c'est un club intéressant, un club qui veut construire quelque chose, même si ce mot construire ne signifie plus grand-chose dans le football, parce qu'ici aussi si je perds cinq fois de suite, je serai viré, comme partout, donc ça fait partie du job maintenant, il faut vivre avec, et pour moi le fait d'avoir pu entraîner de nombreux clubs, d'avoir eu parfois des succès, des très très bons moments, j'ai vécu des ascensions dans toutes les ligues, j'ai eu la chance d'avoir un titre, j'ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions, j'ai eu la chance de jouer l'UFA avec Zurich jusqu'en huitième de finale, avec ces fameux matchs contre Hambourg, etc. Donc j'ai eu beaucoup de choses qui sont très très positives, après pour les moments où ça va un petit peu plus dur, je crois que c'est la vie de tout entraîneur, et on peut être fier, peut-être des succès, mais on peut être fier aussi d'avoir résisté, on peut être fier d'avoir passé par ces moments difficiles sans exploser complètement, et dans ce sens-là, voilà, je suis content de mon parcours, je peux me retourner sans trop de regrets. On connaît le Bernard Chalande entraîneur, on connaît moins le Bernard Chalande joueur, quel joueur étiez-vous ? Le joueur était un bon joueur au niveau technique et tactique, avec une très bonne intelligence de jeu, mais par contre avec des limites énormes au niveau de la vitesse, avec beaucoup de problèmes contrairement à ce qu'on peut penser au niveau de la confiance, et j'ai perdu beaucoup mes moyens, j'étais comme joueur, enfin comme jeune joueur en tout cas, beaucoup trop bilieux, je me prenais la tête dès que je faisais une mauvaise passe, et je n'avais pas du tout confiance en moi, et ce qui fait que j'ai fait, on ne veut pas dire une carrière, mais j'ai joué en Challenge League, un petit peu, mais je dirais qu'après il y a eu les blessures, j'ai eu les deux ménisques à 20-21 ans, et à l'époque c'était relativement grave, ça a fait deux blessures de plus de six mois, et puis voilà, je ne pensais en tout cas pas pouvoir faire une carrière. Vous avez un regret ? Non, je n'ai pas vraiment de regret, pour le moment j'en ai un, oui, c'est de ne pas avoir gagné la coupe, c'est un moment, je pense, magique de gagner la coupe, et voilà, j'ai eu une chance, c'est une chance qui vient une fois dans la carrière, deux fois, trois fois, peut-être plus si on est grosse à balle ou à guetse dans les grands clubs, etc., mais sinon c'est relativement difficile, c'est peut-être le seul regret que j'ai.